ok voilà les gens doivent partager la vidéo la matinée ok non mon cas est trop chaud c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure oui 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 mais après encore on va pour ça ok d'accord parce que je crois que quand on est tous là ça parle on va dire mais bien ouais t'arrêtes là-bas bonsoir 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 partagez cette vidéo partage cette vidéo soif vous plaît partagez partagez ça vidéo partagez la droite c'est bon pourquoi et pourquoi on a partagé cette vidéo a partagé pourquoi c'est sérieux à et à quoi de série actuellement c'est sûr il faut partager la vidéo s'il vous plaît partager cette vidéo s'il vous plaît partager la vidéo partager la vidéo partager cette vidéo partager partager la partagez cette vidéo s'il vous plaît partager la on va commencer bien comme internet oui alors et en fait il n'y a rien de spécial voilà c'est toujours et sur le même thème voilà c'est toujours sur le même thème et parce que j'ai suivi voilà j'ai suivi un truc du présent de la caf le président de la caf qui a invité qui a invité les anciens joueurs voilà les anciens joueurs c'est-à-dire que voilà qui voulait savoir je voulais savoir pourquoi voilà les pays africains voilà les pays comme le sénégal et la tunisie etc l'egy voilà l'egy sont pas allés loin dans cette coupe du monde et moi personnellement en tout cas je remercie vraiment le présent de la caf j'ai pas son numéro voilà j'ai pas son numéro je peux pas l'appeler directement et donc directement et c'est à travers facebook et que peut-être qu'il va m'entendre voilà et moi franchement je répète non voilà je répète non et je voudrais dire ce soir au président de la caf d'essayer c'est d'essayer un peu de regarder le football africain c'est dit d'essayer de regarder et parce que vraiment je pense qu'il ya il ya de l'injustice voilà quand je dis il ya de l'injustice c'est à dire que nous les africains nous les africains on joue sur notre continent et je pense que nous sommes traités comme des esclaves et ça continue et je pense que le président de la caf il doit vraiment regarder il doit vraiment voir ce qui se passe parce que je pense que tout c'est trop quoi voilà tout c'est trop et je prends les pays en raison je prends un pays comme et comme la tunisie le maroc l'egypte etc tous les pays madrid je pense que il ya beaucoup de nos frères noirs qui souffrent là bas je dis bien qu'ils souffrent et moi j'ai un ami tout à l'heure qui vient de l'écrit et on joue dans le même problème il est là bas en égypte ils ont bloqué son passeport l'équipe a bloqué son passeport on refuse de lui remettre son passeport et ils ont falsifié et comment on appelle ça un document ou dit que non qu'il a reçu tout son agent et la fédération là bas en égypte soutient le club mais vraiment il vous dit que vraiment c'est grave l'affaire est grave c'est dit que c'est très grave c'est que nous les africains et voilà nous avons la peau noire c'est dit qu'on n'est pas respecté mais moi je vais dire que au président de la carte d'essayer peut-être de mener des enquêtes pour ces deux fois parce que maintenant trop c'est trop trop c'est trop et on va dire aujourd'hui que non les pays en afrique et nous sommes partis peut-être au mondial et on a rien foutu mais je vous dis que c'est normal parce qu'on est mauvais le football c'est pas de l'esclavage et je pense que il y a trop de l'esclavage c'est de l'esclavage qui se passe maintenant là bas en égypte et je pense que trop c'est trop pas seulement en égypte faut arrêter et moi j'ai été victime de ça et si je parle de ça aujourd'hui maintenant je ne suis pas resté en europe quelque part d'un club pour parler de ça c'est parce que j'ai vécu le même sort j'ai joué là bas et je vois comment on traite nos frères là bas il vous dit que ce n'est pas normal ça peut pas continuer et il ya un aussi et comme on appelle ça mais qui est au maroc qui a signé aussi au wap de castanblancas qui a eu le même problème le président de wap a bloqué son passeport qui veut pas le laisser sortir du pays quelqu'un qui est là qui a une famille qui a un enfant qui dort dans une maison il n'est pas chez lui il est au maroc il paye pas sa maison on bloque son passeport on veut pas qu'il soit du pays mais je vous dis que maintenant trop c'est trop nous ne sommes pas les esclaves et ça ça doit finir et je vais lancer et quand la personne je vais dire moi moi mes frères mes profs frères et il ya il ya quelques-uns peut-être qui peut faire ce que je fais et qui sont là bas qui joue dans ce problème et qui acceptent d'être traité de cette manière je vous dis que vous là vous n'êtes pas des hommes ça moi je vous dis ça en face vous n'êtes pas des parce que tout c'est trop voilà vous faites venir des joueurs dans le championnat égyptien qui arrivent qui viennent jouer et peut-être que ces joueurs là normalement ils ont droit à une carte de séjour à une carte de séjour et là bas la plupart des étrangers qui sont là bas et n'ont pas la carte de séjour c'est à dire qu'on fait un visa ou un visa de trois mois ou un visa de quatre mois et quand le visa se prévue tu dois sortir du pays et quand tu ne sois pas tous les jours il ya une pénalité tous les jours il ya une pénalité il ya beaucoup de joueurs là bas qui se retrouvent après peut-être il n'est pas cinq mois ou six mois de plus qui doit payer ces pénalités ils n'ont pas l'argent et les croix blézant pardonne comme ça dans la rue mais je vous dis que ce n'est pas normal dans moi aujourd'hui là je m'adresse au présent de la CAF parce que c'est lui qui est ici qui dirige mais je pense qu'il est en haut il sait pas ce qui se passe en bas mais je vous dis que maintenant tout c'est trop il faut qu'on arrête cela mais moi en tout cas je vais continuer à parler quelque soit ce qu'ils vont me faire quelque soit ce qu'ils vont penser mais je vous dis que là bas c'est de l'esclavage mon frère mon frère il est là bas il est bloqué là bas il vient de m'envoyer un message ça fait maintenant deux semaines il court derrière son passeport il n'est même pas capable d'y rentrer en possession de son passeport et donc je vous dis que ça ce n'est pas normal ou une équipe ce n'est pas normal et la fédération soutient ça ils sont là ils falsifient des papiers on dit non qui a signé cela qui a signé cela il vous dit que ce n'est pas normal et voilà pourquoi l'égipe est tombée au premier tour parce que vous êtes mauvais dans votre pays non sérieusement non non je marche pas sur les mots vous êtes mauvais dans votre pays et que vous continuez d'être mauvais votre équipe nationale aussi bête c'est que ça va être pareil voilà un tout c'est que nous on n'est pas des esclaves même pour les sélections pour la coupe du bon il ya eu beaucoup de truquage et beaucoup mais comment les pays africains vont aller de l'avant s'il ya du truquage ça ne se fait même pas si la base de la vérité donc donc moi je pense que tout c'est la base le championnat africain le continent africain doit avoir un meilleur championnat si on aime le championnat alors les équipes nationales fait que tout va bien se passer comme il faut mais tant qu'on est mauvais si on ne peut pas seulement compter si les joueurs qui jouent en europe c'est ici d'abord la base et si chez nous là ce n'est pas bon alors la sélection ça va suivre c'est pareil voilà donc en tout cas c'est d'abord ce que je dis mais en tout cas il ya la suivre après c'est vrai qu'il ya une suite après qui continue la coupe la vidéo